Wow, j'ai apprécié maintenant pour la partie Saint-Za, ça reste à revoir et on va en reparler dans une émission appropriée. Bienvenue dans la balade matinelle, je suis Joanie Tabla-Boutry, avec moi ce matin le coach scolaire Eric Bonin, bonjour. On reprend, avec moi ce matin le coach scolaire Kwami Bonin. Ah, d'accord, Kwami Bonin, Kwami c'est le samedi hein ? Toujours. D'accord, Kwami Bonin, bonjour, bienvenue, comment ça va ? Vivois et bénis, toujours. Super, et le lundi matin d'attaque pour attaquer ? Ah ben oui, d'attaque, pour moi c'est depuis 3h du matin, donc je suis là, on est là, debout, en avant, prêt pour la guerre. Après une semaine de congé, des pentes, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos enfants pour la reprise ? Beaucoup de courage, dernière ligne droite, on y va, enfance, on y va pour la fin. Et à nous la victoire. À nous la victoire, justement, on va en parler aujourd'hui de la victoire à la fin de l'année scolaire, parce que dans le dernier round, il y en a qui se cassent la tête, alors qu'il fallait déjà se casser la tête dès le premier jour de la rentrée. Comment aborder avec sérénité ce dernier round-là ? Comment faire de sorte que ce dernier round soit une réussite ? À la fin de l'année scolaire, on va en parler avec Kouami Bonin, justement, qui est douée en matière d'élèves et surtout des tout-petits. On va en parler donc dans quelques instants. Alors, pour l'heure, je souhaiterais partager avec vous une jolie petite recette, toujours pour nos enfants. C'est une recette qui, certainement, va les aider en ce sens, puisque nous parlons de les aider à passer le dernier cap. On va utiliser les cacahuètes. Je suis sûre qu'on en a tous chez nous à la maison. On fait souvent des bouillies de cacahuètes pour nos enfants, soit le matin ou encore l'après-midi ou encore en début de soirée. Et pourquoi pas, ça dépend de tous les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faudra maintenant rajouter à cette bouillie de cacahuètes pour donner un peu plus de, comment on va dire, de tonus à cela ? On va y ajouter de la banane à notre cacahuète aujourd'hui. Préparez comme vous le faites d'habitude et vous mettez au mixeur ou dans le blender une ou deux bananes. Pour deux enfants, ça fait deux bananes. Pour un enfant, ça fait une banane que vous mettez dans le blender. Vous mixez donc avec la bouillie de cacahuètes précuits. Voilà, c'est-à-dire que la bouillie était déjà cuite. Vous laissez refroidir et vous mettez une ou deux bananes, selon le nombre d'enfants, dans le blender. Vous y ajoutez maintenant la bouillie précuit et vous mixez le tout. Voilà, vous mixez, vous y ajoutez de la crème fraîche et aussi de la poudre de lait ou encore une autre version de lait, selon votre goût. Et vous servez chaud, bien évidemment. Vous repassez donc au feu et vous servez aux enfants. Voilà donc une boisson assez énergisante pour cette dernière qui utilise beaucoup d'énergie, qui dépense beaucoup de calories tout au long de la journée. Voilà notre recette petit déjeuner qui est servie. On va ajouter du gahou ou bien du goutoukoué. Non, pas gahou. On n'a pas goutoukoué, gahou. Du gahou fait à base d'haricots. Voilà, pour quoi mes vies bonnes ce matin. Ce sera lourd, j'espère que ça va passer. Ah mais ça c'est bon pour la journée. Pour la journée, pour toute la journée. Voilà, on accompagne notre recette avec un bon petit gahou et le tour est joué. Voilà, on s'attaque maintenant au thème qui nous rassemble ici. Ce matin, il s'agira d'aborder le dernier round des élèves avec sérénité. Une pause, elle est très courte et on revient à continuer. Le 22 avril, nous sommes aujourd'hui et dans quelques jours, ce sera le probatoire. Quand je dis quelques jours, c'est moins d'un mois pour l'examen du probatoire. Et c'est sûr, ces élèves qui vont passer le probatoire se cassent déjà la tête. Alors, M. Bonin, comment aborder cette période des examens qui approchent ? Dans quel état d'esprit avancé vers le premier examen, on va dire le probatoire ? Alors, déjà le matin, il faut prendre un bon petit déjeuner. Comme c'est servi. Voilà, c'est très important d'ailleurs. Très important. Parce que beaucoup d'élèves aujourd'hui, mine de rien, attaquent la journée le vent vide, attendent la mi-journée avant de manger de manière frugale et attendent la fin de la journée pour manger certains repas lourds, ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Il vaut mieux plutôt renverser la tendance. Parce que l'activité cérébrale, mine de rien, c'est quelque chose qui creuse. Donc, il faut absolument, de préférence, s'alimenter comme il faut. Au petit déjeuner. Au petit déjeuner. Et si possible, bien s'alimenter. C'est-à-dire de manière équilibrée pour la journée. Pour la journée. Alors, la question que je me pose, excuse-moi de m'interrompre. Si au petit déjeuner, on se nourrit très bien, comme on le souhaite, est-ce que l'enfant n'ira pas dormir en classe ? Lorsque l'enseignant est un bon enseignant, lorsque le cours, l'emploi du temps est bien posé. Attrayant. Voilà. Enfin, pas attrayant. Justement, quand c'est bien posé, c'est pas attrayant. Mais quand c'est bien posé, ça fait dépenser l'enfant. Ça fait, ça le met, ça met tout son corps à contribution. Du coup, il n'a pas le temps pour dormir. Enfin, il n'a pas le temps de s'ennuyer. Parce que son cerveau est constamment demandé, son attention est constamment demandée, et lui-même, tout ça exige de lui une certaine concentration, ce qui chasse l'ennui et le sommeil. Qu'il soit rassasié ou pas. Cette dépense d'énergie-là, c'est mieux de le faire le ventre plein que le ventre vide. D'accord. Voilà. Bon, en même temps, on est d'accord. On ne va pas prendre au petit déjeuner quatre boules de con. Ça, c'est clair que... Non, non. Non. Au pire des cas, un fruit, une pomme peut-être pour démarrer. Bon, chacun... Et à 9h45, on prend le petit déjeuner. Voilà. Chacun avec le rythme auquel il est habitué. Je connais des écoles où la vendeuse de Aïmolou, entre 6h et 6h30, c'est le plein, quoi. Parce que les enfants viennent, ils font le plein, ils savent que, bon, voilà, pour la matinée jusqu'à midi, c'est bon, quoi. Et aucun d'eux ne dort parce qu'ils savent que... Il y a d'autres écoles où, comme tu dis, voilà, c'est une banane, c'est un thé chaud, café, voilà, tout ça. Chacun avec son rythme. L'essentiel, c'est de ne pas attaquer la journée le ventre vide. Ça, on est d'accord. Super. Maintenant, on vient d'attaquer la journée comme il faut. On a attaqué la journée. Alors, on est d'accord que, quelle que soit l'école, quel que soit le système, nous avons, on va dire quoi, nous avons trois, on ne peut pas dire quatre types de matières. Bon, la quatrième, ce n'est pas vraiment... Trois types de matières sur lesquelles on se concentre. D'abord, les matières littéraires. Ensuite, les matières dites scientifiques. Troisièmement, les leçons. Et puis, il y a le sport, les activités facultatives, sportives et le reste. Bon, ça, on laisse ça de côté. Donc, les matières littéraires, les matières scientifiques et les leçons. Ça fait trois groupes de matières sur lesquelles il faut se concentrer. Maintenant, chaque individu, chaque apprenant est d'une certaine manière classé dans, on va dire, trois types, trois, non, cinq. Cinq types selon les sens, les organes de sens que nous avons. Déjà, on a cinq organes de sens, donc voilà, on n'a peut-être que ça. Mais à l'école, on se concentre beaucoup plus sur trois de ces cinq organes de sens-là. Bon, les cinq organes, pour ceux qui ont oublié, voilà, il y a l'œil, les oreilles, le nez, la langue et la peau. Ça fait cinq. Maintenant, à l'école, on se concentre essentiellement sur l'œil, les oreilles et la peau. C'est les trois qui sont les plus sollicités dans le cadre scolaire. Maintenant, lorsque, à la base, pour préparer l'examen, il faut connaître, il faut arriver à identifier son profil, son propre profil. Quels sont les organes de sens que j'utilise le plus pour alimenter ma mémoire ? C'est ça ce qui nous met en situation de, ok, j'ai ce qu'il faut pour attaquer l'examen. Je ne sais pas si, oui. Parce que lorsque, lorsque le Créateur, voilà, comme vous voulez l'appeler, lorsqu'on nous a envoyés sur Terre, on nous a envoyés avec deux peurs. La peur d'un grand bruit et la peur de tomber dans le vide. Donc, lorsqu'à l'approche de l'examen, on dit qu'on a peur, c'est une peur que nous-mêmes, on a apprise et qu'on entretient, qu'on est en train de vitaminer au jour le jour. Sinon, cette peur-là, elle n'est pas prévue, elle n'a pas été programmée dans notre mental. Donc, faire face à l'examen ne devrait pas nous faire peur. C'est plutôt un petit stress. Mais le stress vient parce qu'on se pose des questions ou qu'on écoute les autres. Ou encore parce qu'on ne s'est pas préparé d'avance. Justement, on se pose des questions parce qu'on ne s'est pas préparé. Est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Pourquoi je dois douter si j'ai justement ce qu'il faut ? Je vais y voir. Si je n'ai pas ce qu'il faut, je vais douter. Et du coup, je me pose des questions. D'où le stress. D'où éventuellement une certaine peur. Lorsque j'écoute les autres. Ah, attention, c'est l'examen. Attention, il ne faut pas s'amuser. Oh, l'examen, moi j'ai fait ça quatre fois de suite. Oh, les premiers de classe, quoi que... Des fois, le probat, c'est une bête noire. On ne passe pas. Il faut y aller au moins deux fois. Toutes ces histoires du dehors créent, à l'intérieur de l'apprenant, une certaine peur diffuse, un stress. Qui fait que, malgré le fait qu'il a quand même appris, il s'est quand même préparé, il a fait tous les exercices, plus la date approche, plus la panique le gagne. Ce n'est pas lui, mais c'est juste l'extérieur qui l'embrouille. Donc, je ne veux pas dire à quelqu'un de ne pas écouter ses parents. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut quand même jauger la chose. Bon, déjà, aux parents, arrêtez de faire peur aux enfants. Les enseignants, arrêtez de leur faire croire que, voilà, il faut avoir deux cornes, deux têtes, trois cerveaux avant d'aller à l'examen. L'examen, c'est quoi? L'examen, c'est juste des questions auxquelles on rapporte des réponses. Point, c'est tout. On t'a posé des questions, donne la réponse. Puis c'est tout. Les réponses sont où? Les réponses sont où? Bon, j'ai failli dire d'entendre, t'il y a. Les réponses sont où? Tu les as retenues parce que tu as identifié les organes de sens qu'il faut et parce que tu as les techniques pour pouvoir mémoriser les différents types de matières telles qu'on les a classées tout à l'heure. Ces techniques, est-ce qu'on nous les apprend à l'école aussi? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et est-ce qu'on ne peut pas donner ce secret-là à nos enfants? Mais bien sûr, mais bien sûr. Bon, déjà, les parents, il faudrait qu'ils la connaissent, ces techniques-là. Et les enseignants, il faut que les enfants les approchent pour avoir ça. Parce qu'entre le programme qu'il faut terminer, les corrections, tout ça, c'est pas tout le temps que tous les enseignants ont le réflexe de préparer les enfants pour ça. Voilà, donc, un enfant qui est, je ne vais pas utiliser le mot éveiller, mais un enfant qui est un tant soit peu conscient de ses propres faiblesses va approcher les personnes qu'il faut et aura les réponses qu'il faut. D'accord. Si la France, les personnes... C'est-à-dire en dehors du cours... En dehors du cours. Cet enfant-là va s'approcher du professeur ou en dehors du... de son soeur, du directeur, de son papa, de l'oncle, je ne sais pas, de quelqu'un ou bien d'un coach. Il s'approche quelqu'un, il pose les bonnes questions parce que souvent, on vient et puis on vous dit, monsieur, j'apprends, mais je ne retiens rien. Il dit, ben, attends, déjà, tu apprends comment? Il faut savoir apprendre, ça, ça prend. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a tout ça là qui fait que lorsque l'enfant lui-même en est, il est déjà conscient de ses propres faiblesses, quand il va à la recherche de solutions, il peut trouver. Comme dirait quelqu'un, vous frappez et on vous ouvrira. Vous ouvrira. Voilà. Donc, maintenant, de quoi parlons-nous? Quand on parle des matières, je prends des matières littéraires. Lorsque vous êtes un visuel, lorsque vous êtes un visuel pour les matières littéraires, il vous faut absolument, absolument avoir un support de coup, ou en tout cas, quelques supports de coup que ce soit, qui soit propre. Quelqu'un qui est visuel. Vous êtes libre, visuel. Quelqu'un qui alimente sa mémoire à partir de ce qu'il voit. Il fait ce qu'on appelle une photographie mentale. D'accord. Et donc, quand il voit une page, que ce soit le cahier ou un livre, une page qui est sale, une page qui est pleine de ratures, une page qui a les bords déchirés, l'image le rebute. Il n'aime pas ce qu'il voit. Et ce qu'on n'aime pas, on ne le retient pas. Aussi simple que ça. D'accord. Donc, il faut absolument, pour les visuels, et puis naturellement, ceux qui sont visuels ont tendance à avoir, à être un peu coquets. Ils veulent toujours que leurs affaires soient propres, nickels et tout ça. Bien sûr. Donc, ils n'aiment pas, parce que ce qu'ils vont voir qui n'est pas joli, ça ne les aide pas. Et c'est instinctif chez eux. Donc, le visuel, pour pouvoir retenir, déjà pour les matières littéraires, il faut qu'ils puissent lire. Or, il ne peut pas lire ce que ses yeux n'arrivent pas à voir, à accepter. À accepter. Il faut que ce soit propre pour qu'ils puissent le lire. Vous voyez ? Maintenant, quand il lit, il fait ce qu'on appelle une photographie mentale. Donc, pour que cette photographie soit réelle, il va utiliser les formes et les couleurs. Donc, quand il a un texte noir sur du blanc, il faut qu'il utilise des stylos de couleur ou des marquets ou des souligneurs en couleur pour mettre l'emphase sur certains mots, certaines expressions, certaines parties. C'est le produit fini, gros en couleur, qu'il va garder en tête. Et lorsqu'il va chercher la réponse à la question, c'est l'image qui va lui revenir. Vous voyez ? Et donc, il est important que ceux qui sont de type visuel comprennent cette technique-là. Alors, M. Bonner, il y a aussi de ces enfants qui sont peut-être doués en mathématiques, en calcul, mais ne sont pas bons en ce qui concerne les leçons, retenir les leçons, aller apprendre, bûcher, connaître tout ça. Ceux-là, ils ont quelle faculté alors ? Ceux qui sont bons en... En mathématiques, en calcul, on va dire en mathématiques. Ils sont bons avec les chiffres. Voilà, en mathématiques scientifiques, on va dire, oui. Mais ils ne sont pas très bons pour aller retenir des leçons, apprendre et garder en tête tout ça. Souvent, c'est des gens qui sont tactiles. C'est des gens qui sont dans le mode kinesthésique. Ou alors, c'est qu'ils sont fortement auditifs. Mais c'est rare parce qu'avec les chiffres, on a tendance à faire. Oui. Avec les chiffres, il faut appliquer. Donc, le plus souvent, le plus souvent, ils ont toujours un côté kinesthésique, un côté tactile. S'ils ne rentrent pas dans... S'ils ne font pas, il faut qu'ils fassent l'exercice eux-mêmes. Il faut qu'ils répètent très souvent. Ils vont le faire, ils vont faire les erreurs, ils vont refaire trouver la réponse. Ils savent que quand je prends ce chemin, c'est une erreur. Quand je prends ce chemin... Donc, la main a une mémoire pour eux. Ce qu'ils font, ils le retiennent. Ils ont leur cerveau au bout des doigts. Au bout des doigts. Et ils retiennent ce qu'ils ont fait. D'accord. Et souvent, ceux-là, ils terminent toujours dans les séries techniques. Donc, pour eux, il s'agira donc de s'appliquer. Tout le temps. Tout le temps. De s'appliquer. Ceux-là, ils ont 3-4 tableaux à la maison pour répéter. Il a rempli celui-ci avec ci. Ce qu'il a fait, là, il va le garder. Il ne va pas l'effacer. Il va le voir. Et puis après, il va venir corriger un truc. Et puis après, il va refaire encore. Parce que, voilà, c'est ici. C'est au bout de ses doigts. Voilà. Donc, ceux-là, pour apprendre, il faut faire. Et de même, les parents de ceux-là, ils vont acheter les cahiers jusqu'à... Parce que pour un cours, pour lequel on a besoin d'un cahier de 300 pages, ils vont en avoir besoin de 4. Parce qu'il va refaire, recopier. Tant qu'il n'a pas recopié, il n'a pas retenu. Il n'a pas appris. Et c'est de la même manière pour les... On a parlé des matières scientifiques. C'est de la même manière pour les leçons aussi. Pour eux, ceux qui sont kinesthésiques, pour retenir les leçons, il va devoir répéter tout ce qui a été fait. Il va refaire les croquis, refaire les schémas, refaire les cartes, réécrit la leçon avec les dates, avec les noms, avec les définitions. Il va tout refaire. Tant qu'il n'a pas refaire sur le terrain, il va remplir le tableau. Il va finir le tableau. Il va remplir une partie du mur. Il va remplir par terre. Voilà. C'est là où il faut le tenir. C'est là qu'il garde, enfin. C'est là où il retient. Donc, il faut qu'il refasse. Alors, une autre question également qui me vient en tête. Il y a de ces enfants qui disent, non, je ne suis pas d'eau pour les mathématiques. Donc, carrément, on laisse tomber les mathématiques. On s'apesantit peut-être sur les leçons ou encore les matières littéraires. Et on se dit, non, si j'ai la moyenne, on s'est maintien. Ça peut combler le vide en mathématiques. Oui, bon. Disons que ça, c'est une déformation qui s'est installée chez nous et qui a tendance à vouloir se légaliser alors que ce n'est pas normal, en fait. C'est une déformation. C'est une déformation. Voilà, on peut dire à ses enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, écoutez, à la base, nous retournons quand même à la base, qu'il y a différents types d'intelligence. Oui. Il y a pratiquement neuf aujourd'hui. Il y a neuf types d'intelligence reconnue et publiée aujourd'hui. Mais cela n'empêche que personne n'est bête. Même si vous avez des difficultés aujourd'hui avec la matière dite mathématique, ça ne veut pas dire que vous ne valez rien avec les chiffres. Vous avez beau être, je suis un peu littéraire jusqu'au bout des doigts, mais j'ai quand même travaillé avec les BTP. Et quand je prends la parole, les gens pensent que je suis un ingénieur BTP, machin, truc, mais qu'est-ce que moi j'y connais? Mais le truc, c'est là, vous pouvez, il y a des techniques qui permettent de faire des calculs mentaux très rapidement, plus rapidement même que ceux qui sont des scientifiques. Oui, oui. Tu vas y voir. Donc, lorsque vous vous retrouvez à avoir des mauvaises notes dans les matières dites scientifiques aujourd'hui, mettons-nous d'accord, ça ne veut pas dire que vous êtes un idiot fini dans les matières scientifiques. Ça, on se met d'accord. Soit c'est l'enseignant qui a mal expliqué, soit c'est vous qui n'avez pas utilisé votre bon profil, les organes qu'il faut pour comprendre ce cours-là. Parce que vous pouvez toujours comprendre ce cours-là et avoir de bonnes notes dedans. Aujourd'hui, c'est les notes qui comptent. Vous avez déjà ça maintenant. Vous allez voir demain, ce rapport, cela va vous servir. Maintenant, pour y arriver, lorsque vous vous retrouvez dans une situation comme ça, il faut nécessairement passer par son profil. Il faut comprendre quels sont les organes que vous utilisez pour alimenter votre mémoire. D'accord. Parce que aller à l'examen, c'est avoir un bagage lourd dans la mémoire. Or, vous ne pouvez pas l'alimenter si vous ne savez pas l'organe qu'il faut utiliser pour le faire. Et à l'examen, on va vous poser la question blanc total. Donc, quelle que soit la matière scientifique dans laquelle vous avez des soucis, les matières scientifiques, c'est essentiellement des formules qu'il faut retenir et des exercices dans lesquels il faut s'appliquer. Plus vous le faites, plus vous retenez. Si vous ne l'avez pas fait une ou deux fois, on ne peut pas savoir comment ça se fait. Aussi simple que ça. Donc, le plus élémentaire possible, c'est de faire. Ceux qui sont visuels, il faut voir l'enseignant faire, il faut voir les camarades faire, et puis vous aussi, il faut chercher à faire. Et ce qui est juste, il faut le garder. Faites la photo mentale de ce qui est juste, de ce qui est bon, vous le gardez. Vous savez que c'est ça ce qui est juste. Donc, maintenant, le cheminement pour y arriver, c'est ça ce qu'il faut retenir. Ceux qui sont auditifs, quand on le fait, on donne les explications, discutez-en, posez les questions. Quand on vous explique la chose, restez concentré sur ce qui est dit. Ne laissez pas votre mental se vagabonder ailleurs. Restez concentré sur ce qui est dit pour enregistrer ce qui est dit. Et ça, c'est extrêmement important. Pour les kinesthésiques, on en a déjà parlé. D'accord. Donc, les types, les organes de sens dominants vous permettent de vous en sortir, quelle que soit la matière et quelles que soient les difficultés que vous avez. Lorsque vous êtes face aux leçons, j'en parlais tout à l'heure, pour les auditifs, ceux qui sont auditifs, bon, souvent, c'est eux qu'on voit le soir au bord de la voix, sous les lampadaires. Ah oui ? Ils prennent le cahier et il faut qu'ils entendent le son de leur propre voix. D'accord. Donc, ils sont obligés de parler, des fois, fort, en lisant, pour entendre le son de leur propre voix. Et souvent, malgré le bruit environnant, en fait, le bruit environnant les aide à mieux retenir. En ce sens que, au moment où il lit, le Thau est un pays limité au Nord, au moment où il lit ça, qu'il est en train de retenir, il y a un Zemidjan qui a fait, qui a klaxonné, qui a failli cogner quelqu'un, qui a insulté, il va faire l'association entre ce son-là et ce qu'il a lu. Ah oui ? Du coup, au moment où on lui pose la question, en fouillant dans sa mémoire, s'il ne se rappelle pas de la définition qu'il a apprise, il va au moins se rappeler de ce son-là parce que son être a fait l'association entre les deux. Pour cette notion-là, pour cet élément-là, c'est associé avec cet élément sonore. Donc, pour s'en rappeler, soit c'est ça, soit c'est ça. Et pourtant, pendant longtemps, on nous a recommandé le calme, le silence total pour apprendre et garder les leçons. Pour ceux qui sont visuels, c'est génial. Pour ceux qui sont auditifs, ce n'est pas évident. C'est pour ça, d'ailleurs, que pour ceux qui sont auditifs, souvent, ils aiment bien travailler avec de la musique. Je ne parle pas de musique truyante, mais une musique douce qui leur permet de faire ce genre d'association. Pendant qu'il étudie, il y a ce son-là qui passe. Et au moment de fouiller dans la mémoire, il fait l'association avec l'autre son. S'il ne se rappelle pas de ce qu'il a dit, il va se rappeler du son qui passait à ce moment-là. Et il va nous ramener rapidement à ce qu'il a appris en soi. Et ça va très vite. Et ça va très vite. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, nous sommes dans la balade matinale et nous parlons de la période des examens. Comment préparer sereinement, comment réussir cette période afin de réussir en fin d'année. On en parle avec le co-scolaire et quoi, Mivi Bonin ? J'allais dire encore Éric Bonin. Alors, il y en a qui ont totalement bâclé les cours, on va dire, en ce deuxième trimestre. Ah oui, souvent, arriver au deuxième trimestre, c'est la paresse. On ne veut plus rien faire, on est déjà fatigué. C'est la fête. Est-ce qu'arriver à ce moment, ceux-là peuvent encore se rattraper ? Si oui, comment ? Alors, l'année scolaire est allée sur neuf mois. Oui. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. L'année scolaire est allée sur neuf mois. Le premier trimestre, c'est le plus long. C'est là où il faut mettre le maximum. Le deuxième trimestre, souvent, est le plus court. Très court. Très court. Et c'est là où il faut, surtout maintenant avec les congés de détenteur, c'est là où il faut maintenant se préparer. À la fin du premier trimestre, c'est fini. Il faut maintenant commencer par se mettre en mode préparation pour l'examen. Il faut être prêt. Il faut se concentrer. Fini l'amusement. Or, le deuxième trimestre, c'est souvent le plus distractif. Oui, avec les activités que l'on a. Il y a un peu de tout, la gauche à droite. Les élèves ont tendance à oublier qu'il y a un gros rendez-vous devant. Ceux qui ont préféré s'amuser, bon, je ne vais pas être alarmant. Je ne vais pas dire qu'il est trop tard, même s'il est tard. Je ne vais pas dire qu'il est trop tard. Il reste un petit mois. Voilà. Mais il faut vraiment se réveiller. Il faut vraiment se réveiller. Si vous êtes à l'écoute maintenant, bon, ils sont tous en classe. Si vous êtes à l'écoute maintenant et que vous avez raté des cours, vous n'avez pas copié des cours, vous n'avez pas appris des cours, vous avez laissé des cours en jachère, en attendant, en espérant, contentus. Je ne sais pas trop quand, je ne sais pas trop quoi pour nous les apprendre. Bon, ben, c'est le mois de se réveiller. Vous allez peut-être faire des nuits plus courtes. Vous allez peut-être arrêter TikTok, arrêter les bavadages, arrêter les promenades, tout ce que vous voulez. Mais il va falloir mettre la bouchée double pour rattraper un temps soit peu ce qui est rattrapable. C'est possible. C'est possible, même si ce n'est pas conseillé. Même si ce n'est vraiment pas conseillé. Parce que mettre le cerveau sous cette pression-là, à ce moment-ci, juste avant l'examen, c'est un risque. C'est un risque. Bon, on reste optimiste, on garde la foi et on ne leur souhaite que du bonheur, que le meilleur se passe dans leur vie. Maintenant, pour le faire, on sait ce qui se passe. Pour le faire, de grâce, de grâce, de grâce. Sous nos cieux-là, il fait chaud, il veut de l'eau. Quand on a faim, on sent ça dans l'estomac. Et pour régler ça, il faut manger et ça tombe dans l'estomac. Le cerveau, pour bien fonctionner, il n'a pas besoin, bon, il a besoin de la nourriture, mais il a besoin de l'eau. Quand vous buvez, vous alimentez le cerveau, vous hydratez le cerveau, vous mettez le cerveau à l'aise. Vous lui donnez tout ce qu'il faut pour mieux fonctionner. Et donc, buvez pour ne pas avoir soif. En fait, c'est ça le truc. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire pour ne pas avoir soif. C'est ça le truc. Il faut boire pour ne pas avoir soif. Et sous nos cieux, il fait tellement chaud, c'est aussi. N'attendez pas d'avoir soif avant de boire. Il faut s'hydrater constamment. Énormément. De petites gorgées, on va dire. Autant que vous voulez, c'est comme vous voulez. Il y a normalement des normes médicales, mais que je n'ai pas sous la main ici. Mais il y a une certaine quantité, selon l'âge et le poids, il y a une certaine quantité minimale à consommer par jour. Et donc, c'est très important que chaque apprenant boive de l'eau régulièrement pour permettre à son cerveau de fonceur, en buvant de l'eau, éviter certains autres produits. Je ne vais pas donner l'ordre à quelqu'un ici. Ah oui. Éviter certains autres produits. Le café, arrêter le café. Je vais prendre du dopage pour certains. Arrêtez le café. Pardon, pardon, pardon. Arrêtez le café. Vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas bon pour vous. Ça n'aide rien. Ça n'aide rien. Tant que ce n'est pas naturel. Tant que ce n'est pas des fruits, éventuellement du miel. Bon, le miel, je ne suis pas connaisseur. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Mais tant que ce n'est pas naturel, arrêtez ça. Les mélanges, les mixages, les concoctions, les trucs bizarres. Arrêtez ça. Arrêtez-moi tout ça. Arrêtez ça. Parce que ça ne vous aide rien. Ça détruit plutôt le corps. Et ça vous expose à des risques. Parce qu'au moment de l'examen, vous êtes sous stress. Vous avez suffisamment peur. Et il y aura une certaine réaction de votre corps. Donc, avec tous ces autres produits et leurs différents composants qui vont se déposer dans votre corps, il va y avoir une réaction imprévue qui pourrait vous porter préjudice au moment de l'examen. Et ça, personne ne vous le souhaite. Donc, arrêtez ces produits bizarres-bizarres. Et c'est ce qui fait qu'il y en a deux jours de l'examen, tombe malade et ne peut finalement plus aller. Quand ce n'est pas des crises, les crises bizarres-bizarres qui se passent dans les salles de classe maintenant, là, on ne comprend rien. On va parler de bonbonbon à tout bout de champ. Je ne sais pas trop. Mais vous avez des élèves qui sont là. Hier, on va dire, il y a deux décennies, on n'avait pas de ces phénomènes. On n'a jamais vécu ça. Maintenant, là, ça coule les rues. Simplement parce que soit on s'alimente mal, soit on se met à une pression inutile, soit on est adepte à ces produits énergisants ou machin, truc là, qui font plus de mal que prévu. Et donc, franchement, à ce moment-ci, pour ceux qui ont passé le temps à dormir et qui pensent que c'est maintenant où il faut rester effrayé pour rattraper, faites ce qu'il faut, mais arrêtez ces produits-là. Arrêtez ça, sérieusement, arrêtez ça. Maintenant, à côté de ça, ceux qui veulent écourter leur nuit, choisissez les jours de la semaine. Voilà. Choisissez les jours de la semaine. Le week-end, dormez. Les jours d'école, prenez peut-être deux, maximum trois selon l'âge, maximum trois nuits pour vraiment bosser. Mais ça encore... Il faut dormir après. Il faut dormir après. Il ne faut pas veiller toute la nuit et venir à l'école avec des yeux rouges et les nerfs à vif. Non, non, non. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas bien. On s'est déconseillé. Ce n'est pas bon. Je voulais évoquer un autre phénomène. Est-ce que le fait qu'on bourre un peu trop la tête aux enfants dans nos écoles, on apprend ci, on apprend ça, il faut connaître tout par cœur. Est-ce que ça aussi, ça n'indicapera parfois leur cerveau? Parce qu'on sait que sous d'autres cieux, l'enfant, il choisit d'être médecin. Voilà. Il ira dans la filière choisie jusqu'à la fin de son cursus. Mais aujourd'hui encore, chez nous, il faut bourrer l'esprit, il faut tout apprendre. Et ce n'est qu'à l'université, parfois, qu'on choisit finalement quoi faire. Est-ce que ce n'est pas aussi une cause de dysfonctionnement dans nos établissements aujourd'hui? Bon, je disais tantôt qu'il existe différents types d'intelligence. Il y a des intelligences politiques. Tout le monde est fait. Tout le monde a été créé avec un certain type d'intelligence. C'est ce qui fait que, pour des raisons économiques, certaines personnes vont faire certaines activités. Je ne vais pas parler de métier. Certaines personnes vont faire certaines activités, mais ne pourront pas exceller. Alors que d'autres pas patients le feront, même les yeux fermés, et auront un succès inimaginable. Exactement. Je vois, je vois. L'école telle qu'on l'a aujourd'hui chez nous, c'est vrai, il y a à refaire, il y a à corriger. Est-ce que le trop-plein de leçons était handicap? Non. D'accord. Le cerveau, c'est un 10-8 qui n'a pas de limite. On y met tout ce qu'on veut. Et jusqu'alors, ce qu'on apprend à l'école tel qu'il est aujourd'hui, du CPE jusqu'en terminal, je ne sais même pas si ça occupe 1%. Je ne sais pas si ça occupe tout ça dans le cerveau. Ah oui? Il y a encore beaucoup d'efforts. Oui, énormément. Et normalement, on n'en a encore rien fait. Par contre, ce qui est difficile, c'est le fait d'être obligé de tout retenir. Quand je dis tout, c'est que c'est tout. On a parlé des matières littéraires, des matières scientifiques, des leçons, des matières facultatives. Il faut retenir tout ça. Ça, ce n'est pas évident, surtout lorsque l'apprenant lui-même n'est pas conscient, ne connaît pas l'organe de sens qu'il doit utiliser pour retenir. Et surtout, par rapport à son intelligence multiple, quelqu'un qui a une intelligence musico-rythmique, il est très bien dans les arts. Et on l'oblige à... Ce n'est pas qu'on l'oblige. Il doit passer le bac. Et il fait la série C. Je ne sais pas si vous voyez à peu près la difficulté pour lui. S'il y avait la possibilité de ne faire que des recherches et des explications, des recherches et des exposés, il allait s'en sortir en se basant sur son type d'intelligence. Mais ici, il est obligé de rester dans ce canneval-là. Et c'est sa mémoire qui doit l'aider à s'en sortir. Et après, il pourra éventuellement rentrer dans son type d'intelligence et faire ce qui le passionne si possible. Ça, c'est si il l'a découvert. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le défi ici réside dans le fait qu'on soit obligé de tout mémoriser et de... et de rendre après, et de recracher tout ça mot à mot. Certains diraient que nous aussi, nous sommes passés par là, on n'est pas morts. Aujourd'hui, le plus gros défi... Non, ce n'est pas un défi. Aujourd'hui, le plus grand mal, c'est le chômage. Parce que, une des causes, pour ne pas dire la cause principale du chômage, c'est ça. Ah oui? Ah oui. Sur dix apprenants, vous avez... Attends, on a neuf types d'intelligence. Sur dix apprenants, vous n'avez pas un seul... L'école ne prend en compte que deux types d'intelligence. L'intelligence verbal-linguistique et l'intelligence logico-mathématique. C'est les deux qu'on jauge à l'école telle que définie aujourd'hui. Les sept autres sont oubliés. Mais chaque être vient avec tout ça là et une dominance dans deux ou trois de ce type d'intelligence-là. Maintenant, c'est pratiquement comme cette image qu'on nous montre où le maître évaluateur est assis à sa table. Il a une piscine devant lui et il dit, bon, allez, toi le singe, toi la baleine, toi la panthère, toi l'hippopotame, toi, je ne sais pas, le corbeau, allez, sautez à la piscine. Le premier sera celui qui va finir les 100 mètres. Attendez, en sérieux quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le chômage dont on parle aujourd'hui là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas compris ce qu'ils ont appelés, ce qu'ils ont été envoyés, ce qu'ils ont été déposés sur terre pour faire. Je dis tantôt, pour des raisons économiques, certaines personnes se livrent à certaines activités. Il le fait juste pour pouvoir avoir le minimum pour pouvoir vivre. Mais ce n'est pas ça, sa passion. Ce n'est pas ça ce pourquoi il a envoyé. Ce n'est pas ça ce qui est en lui. En ce qui est en lui là, s'ils le découvrent, ils le font, il n'a pas, en fait, il y en a même qui travailleront un jour dans la semaine. Parce que le seul jour qu'il va travailler là, il va tellement gagner qu'il pourra dormir tout le reste de l'année. Sérieusement. Mais on ne le sait pas. Vous avez des gens qui sont mis dans leur travail parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Il y avait des gens qui sont faits pour le contact humain. Ils sont faits pour être avec les gens. Mais on les a enfermés dans un bureau. Il est là, assis dans son bureau, tout seul du matin au soir. Celui-là, quand il s'est dit, il ne va pas attendre 17 heures. Dès que sonne la fin de la journée, il fuit. Il ne veut pas revenir, il fuit. Sérieusement. Donc ça là, c'est un gros problème. C'est une des causes du chômage. Bon, par rapport à la question, oui, l'école aujourd'hui a montré ses limites. Le fait qu'on soit obligé de recracher tout ce qu'on a mémorisé by force, ça c'est mauvais. Par contre, tout ce qu'on apprend n'est pas une mauvaise chose. Vu qu'après l'école, quand on a tel âge adulte, on ne finit pas d'apprendre. On apprend au jour le jour et on apprend encore plus qu'à l'école même. Donc voilà, pour apprendre, il n'y a pas de limites. Par contre, le système aujourd'hui qui nous oblige à recracher, c'est ça qui est mauvais. C'est à revoir, on va dire. En espérant que le changement arrive bientôt. Super. Comment bien gérer les périodes d'examen? Comment bien gérer le dernier mois ou encore les dernières semaines avant les examens pour les étudiants? Monsieur Bonin l'a dit, une alimentation équilibrée en cette période, c'est très important. Le sommeil également, c'est très important parce que moins vous dormez, plus vous serez fatigué. On a également besoin de prendre soin de son corps en période d'examen. Si vous aimez les activités physiques, si vous aimez faire du sport, ne négligez pas non plus ce sport-là en cette période. Mais notez que le sport, non pardon, le sommeil et l'eau sont vos meilleurs alliés. Si j'ai bien retenu tout ce qui a été dit, mais en plus de cela, il ne va pas falloir négliger les cahiers. C'est la meilleure période, on va dire, pour réviser. Pour ceux qui n'avaient pas appris, je ne sais pas ce que vous ferez en ce moment, mais c'est la meilleure période pour réviser, bien manger, pour faire le plein de vitamines. Parce que le dernier rang, ça pompe énormément. Je viens de résumer en quelques mots tout ce qui a été dit. Vous avez une très bonne mémoire. Ah, merci beaucoup. Alors, j'ai aussi des astuces à partager avec vous. On le disait tantôt, le miel, très très important pour le fonctionnement de notre cerveau. Donc, en dehors de l'apprentissage, des techniques d'études, de l'exercice de mémoire, le miel peut être un très très grand allié. Selon les études, le miel est fortement recommandé pour le bon fonctionnement du cerveau. La raison en est que lorsqu'ils communiquent entre eux, ils ont besoin de calcium. Je parle de nos neurones. Ils ont besoin de calcium. Et donc, pour bien fonctionner en termes de calcium, on trouve cela dans le miel. Une étude a d'ailleurs montré que les femmes ménopausées qui mangeaient une cuillère à soupe de miel par jour avaient une meilleure mémoire. Donc, c'est forcément parce que le miel leur apporte quelque chose qui les bénéfique, donc au fonctionnement cérébral. Je vous le recommande aussi. Vous pouvez l'associer à du citron. Le citron qui est très énergisant, qui va également booster votre mémoire, vous apporter de la vitamine C. Une cuillère à soupe de miel par jour pour le bien-être de votre cerveau. En dehors de bien manger aussi, donc ajoutez du miel à votre quotidien. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Le miel, je me souviens, moi, on me forçait à le boire quand j'étais gamin. Et depuis que j'ai eu l'occasion, moi, j'ai fui. J'aime pas, je bois pas. J'aime pas. Et pourtant, ça aide. J'en sais rien. Oh là là, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois et ça m'aide énormément. Tant mieux. C'est vrai qu'on me forçait aussi à le boire. Et je n'appréciais plus l'odeur. Mais arrivé un moment, personnellement, j'ai appris à l'aimer avec de la citronnelle. J'en prends les soirs ou encore les matins. Moi, je ne suis pas un compartant. Je ne suis pas un coadaptiste. Bon, peut-être parce que je suis une forte consommatrice de sucre. Et pour laisser tomber cette aventure-là, je l'ai changé. C'est une belle alternative. Moi, j'ai réduit mon sucre, mais le miel, pour le moins, je n'y suis pas. D'accord. Bon, vous allez essayer aussi. Il paraît que c'est également bon pour la beauté de la peau pour les femmes. Donc, voilà, autant d'alliés qui vous permettront de consommer. Moi, je ne sais même plus ce qui n'est pas bon pour la beauté des femmes. Tout est bon pour la beauté des femmes. Disons ça, avec cette histoire-là. Nous sommes les plus belles créatures de Dieu. Dieu vous a déjà créé belle. Souffrez. Bon, alors seulement. Nous sommes la faim. Pour les élèves, dernier point. Pour ceux qui sont croyants, n'oubliez pas d'invoquer votre créateur. Parce que c'est quand même un moment assez éprouvant pour l'esprit. Et rien de plus sécurisant. Je n'ai pas trouvé un meilleur mot. Rien de plus... Apaisant. Non, ce n'est pas la paix. Ce qui vous donne cette assurance-là. Assurance. Que de se reconnecter à son créateur. Et ça, ce n'est pas... Souvent, ce n'est pas l'apprenant. Ce n'est pas l'enfant qui le fait. C'est les parents qui permettent à l'enfant d'avoir cette assurance-là. D'avoir cette ferme confiance en cette entité supérieure qui va veiller sur lui. Et qui va lui accorder justement ce qu'il faut, les facultés qu'il faut pour réussir. C'est-à-dire que les parents, on leur part à jouer ? Énormément. Énormément. À la place des examens, vous devez racheter la fourniture. Vous devez veiller à ce que l'enfant boive bien. Vous devez... Papa doit amener l'enfant à l'école s'il n'avait pas l'habitude de l'amener. Et s'il a l'habitude de l'amener, maintenant encore, il faut encore l'amener jusque-là. Il faut veiller pour les cadres scolaires. Attention, il faut veiller sur ça. Et justement, le matin, avant de partir, communiquez-lui cette force. Communiquez-lui cette force. Quelle que soit votre divinité. Quelle que soit votre obédience, choisissez de partager cette force divine avec vos enfants, comme l'a dit M. Bonin, à l'instant. C'est très important aussi. Donc, si vous allez voir un ou non, ensemble avec l'enfant, allez le voir et faites vos prières là-bas. Si vous allez voir l'imam, le prêtre, je pense qu'on va revenir là-dessus. Parce qu'il y a de ces enfants qui se laissent également emmener partout. Parce que mon camarade avec son papa va ici, je vais les suivre. Parce que ma tante a dit, je suis allée voir celui-ci pour avoir le baccalauréat. On va revenir là-dessus, reparler de ces choses-là. Les gens font des stylos magiques. Voilà. C'est le moment aussi. On les voit un peu partout sur Facebook. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas du tout distraire. Merci beaucoup, M. Bonin. De rien beaucoup. A très bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit en début d'émission, il n'y a pas de honte à vouloir être heureux et à tout faire pour y arriver. Avoir de l'amour pour soi et de la bienveillance envers soi, ce n'est pas preuve d'égoïsme. Alors, ayez beaucoup d'égoïsme pour avoir beaucoup d'amour pour vous d'abord et pour les autres. Ensuite, très, très, très belle semaine. On se retrouve mercredi pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous. Ciao.